Bonjour Marie Castille. Bonjour. C'est la première fois que vous êtes jurée ici, vous venez en tant que jurée, mais vous étiez déjà venue en tant que productrice ici, donc vous connaissez un peu le festival, enfin en tout cas son esprit. Je le connaissais de loin parce qu'effectivement je n'étais pas venue pour accompagner le film, seuls les réalisateurs étaient venus et j'avais très envie, ça faisait longtemps en fait que j'avais envie de connaître ce festival et voilà je suis ravie, très flattée que Patrick m'ait choisi comme jurée. Alors voilà parce qu'en plus vous venez non pas pour présenter un film, mais vous êtes dans une situation pas tellement d'ailleurs peut-être plus confortable en tant que jurée. Alors je ne sais pas si c'est confortable, en tout cas c'est une responsabilité parce que même si voilà les enjeux, on se demande toujours, c'est quoi les enjeux d'avoir, bon bien sûr quand on a une palme d'or ça change un peu les choses, la carrière d'un film, mais sinon je pense que c'est un enjeu de toute manière pour ceux qui ont fait les films, d'être reconnu, d'être récompensé, d'être jugé quelque part et quand on est réalisateur soi-même, voilà on sait tout le travail qu'il y a derrière et que même si parfois on n'aime pas un film en tant que spectateur, on sait tout ce qu'il y a, toute l'énergie, tout le travail et on ne peut pas en faire abstraction, donc c'est une responsabilité. C'est joli d'ici parce que ce sont des films qui viennent du monde entier mais ce sont des premières oeuvres, donc les réalisateurs qui viennent, ou tristes qui viennent ici sont toutes assez émues de présenter leur film, vous la ressentez cette émotion, parce que nous dans la sable on la ressent. Oui, oui, je la ressens et même s'il n'y a pas que des premières oeuvres. Non, des premières oeuvres, beaucoup quand même, normalement c'est ça. Oui, mais je pense que même quand c'est son troisième film, on est toujours aussi ému, surtout quand c'est la première projection publique et c'est souvent le cas là, c'est la première fois que le film est partagé avec un public, un vrai public et ça c'est toujours hyper émouvant pour un réalisateur. Une autre particularité du festival de Saint-Jean-de-Luz, c'est qu'il y a une grande proximité avec le public, c'est un festival international et en même temps familial. Ah oui, ça on le ressent clairement, ça fait partie de ces festivals comme à Angoulême où on sent d'abord une ferveur du public, une envie, un appétit et ça c'est génial parce que quand on sort de Paris, souvent on a l'impression un peu que les gens sont blasés et là on a cet appétit, on voit les gens qui arrivent en avance, qui viennent, qui prennent des billets pour les séances du soir, ils sont frustrés quand c'est complet. Voilà, c'est formidable, formidable. Et ils viennent vous parler en plus, c'est ça qui est... Voilà, vous pouvez parler aux spectateurs. Exactement. Et vous en tant que... C'est eux d'ailleurs, ils viennent souvent, ils viennent souvent nous interpeller, nous faire part de leur impression. Non, c'est très très sympathique, très sympathique. Que des femmes dans le jury cette année, alors, on dit que parfois les femmes se chamaillent, on dit que voilà, qu'est-ce que c'est un jury de femmes en fait ? Il y a une connivence ? Oui, je crois que forcément il y a une connivence, qui est autre, qui est certainement différente d'une connivence exclusivement masculine. Je pense qu'un jury composé seulement d'hommes, ça doit aussi avoir une musique particulière. Oui, quand on est des femmes toutes ensemble, on s'amuse, mais aussi on discute. Et surtout, on veut oublier très vite que c'est un jury seulement de femmes. On est d'abord des spectatrices, d'abord des comédiennes, d'abord des réalisatrices, des productrices. Et c'est un œil déjà de professionnels et d'amateurs et d'amoureux de cinéma avant d'être des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.